Hey salut tout le monde c'est Gabriel Aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur le pouvoir du mastermind En fait expliquer c'est quoi un mastermind Si vous avez déjà entendu ce mot là En fait souvent les gens ont différentes idées de c'est quoi un mastermind C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi exactement Puis dans le fond un mastermind c'est le pouvoir de créer le cerveau collectif Dans le fond mettre plusieurs cerveaux qui vont avancer dans un même but commun Donc c'est vraiment comme nous on est un groupe privilégié d'une vingtaine de personnes En fait on s'est rencontré à Québec Puis c'est absolument exceptionnel comme moment Puis le pouvoir du mastermind c'est ça C'est de mettre des individus qui ont des buts ou des aspirations similaires ensemble Puis en fait comment que ça se passe C'est qu'il y a souvent une personne qui est comme sur le hot seat si on peut dire Comme ça Le hot seat dans le fond c'est où est-ce que la personne se met vulnérable Elle explique c'est quoi ses défis puis ses opportunités Elle explique où est-ce qu'elle est rendue dans sa vie Puis ensuite il faut que toutes les gens réfléchissent pour régler son défi Ou pour comment saisir une opportunité Fait que tous les gens vont réfléchir sur le même problème Puis qu'est-ce qui va arriver c'est que les idées vont rebondir d'un cerveau à un autre C'est ça le pouvoir du cerveau collectif Les idées rebondissent d'un cerveau à un autre Puis ça crée une dynamique, une chimie Qui va faire en sorte qu'on va souvent trouver des idées que tout seul tu ne peux pas trouver Parce que souvent dans ta situation tu as le nez trop près de ce que tu fais à tous les jours Donc tu n'es pas capable de réfléchir avec du recul Qu'est-ce que ça fait c'est de mettre 4-5 autres personnes qui réfléchissent à ton problème pour trouver une solution Mais ça va donner une puissance vraiment, la puissance du cerveau collectif Mettons que c'est 4 ou 5 personnes idéalement On ne met pas plus que ça parce que sinon ça devient un peu incontrôlable Mais à 4 ou 5 personnes qui réfléchissent sur un problème Puis qui cherchent toute une solution Puis les idées se promènent Puis rebondissent Puis on trouve souvent des solutions très 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 créatives Puis des très bonnes idées qui sortent Les dangers d'un mastermind comme ça Ou est-ce qu'on va essayer de trouver des solutions à des problèmes C'est que souvent quand on s'expose On ne veut pas avoir l'air faible Ou pas faible mais On ne veut pas s'exposer trop On essaie d'expliquer pourquoi c'est comme ça Tu vas dire j'ai tel et tel problème dans ma business Mais je sais que ça va fonctionner bientôt Mais c'est ça le danger Il ne faut pas aller se donner des excuses Ou essayer d'expliquer Quand les gens vont nous donner des idées Si on l'a déjà faite Si on a déjà pensé à cette idée là Puis elle n'est pas bonne pour notre industrie On fait juste dire merci Ok on passe aux prochaines idées Puis tu continues comme ça Puis c'est... Il faut que tu sois capable Quand c'est toi qui est sur le hot seat Quand c'est ton problème que les gens essaient de régler Il faut que toi tu sois prêt à vraiment accepter Puis c'est difficile des fois pour l'ego Parce qu'on a l'impression que les gens nous jugent ou nous critiquent Mais ce n'est pas ça Les gens essaient juste de t'aider à trouver la solution Il faut que tu piles sur ton orgueil Sur ton ego Puis que tu te laisses apporter les solutions Puis que tu ne parles pas trop C'est surtout ça qui est important Ça fait que... Tu sais ça c'est une séance de mastermind individuelle Comme pour régler un problème D'une personne Puis ensuite on s'échange C'est à chaque... C'est comme... C'est en mettons 10 minutes Pour exposer ton problème Puis ton opportunité Puis où est-ce que tu es rendu Ensuite c'est comme t'as 40 minutes Où est-ce que les gens vont pousser des idées Ensuite t'as comme un 10 minutes Où est-ce que tu prends des... T'écris les action steps Les étapes d'action que tu dois faire pour ça Fait que... Fait que ça c'est... C'est comme le mastermind comme ça Mais il y a un... Souvent les gens Quand ils disent mastermind C'est des fois c'est comme des retraites De plusieurs jours en centre Tu sais les deux c'est bon dans le fond C'est comme... C'est juste... On utilise comme le mot mastermind là Mais un vrai mastermind C'est comme... Comme je viens de l'expliquer Quand t'as une personne Qui se fait un peu... De dire des idées De 3-4 autres personnes autour d'une table Pendant une heure Ensuite on s'échange la tour de rôle Comme ça Je cata qu'on ait passé tout le monde Pour trouver des solutions Puis faire avancer les autres Dans leur projet Dans leur vie Dans qu'est-ce qu'ils veulent réaliser Fait que... Fait que... That's it C'était mon petit vidéo sur le mastermind En direct de Québec Ici Ils vendent beaucoup Mais il fait beau Il fait soleil La vie est belle Profitez-en Salut tout le monde C'est bon C'est bon C'est bon